Bonjour et bienvenue dans le Montez Son Business Show, l'émission qui va booster votre entreprise. Savez-vous quelles sont les trois choses les plus importantes pour l'être humain et en quoi cela va vous aider à vendre plus à vos clients ? C'est parti ! Les trois besoins fondamentaux des êtres humains sont le sexe, pour la procréation, la nourriture et ce qu'on appelle la dominance sociale. Et vous allez voir que ces trois informations sont extrêmement importantes pour vous aider à mieux vendre vos produits et services. Lorsque l'on étudie la race humaine, l'espèce humaine, il faut absolument qu'on se pose les questions sur qu'est-ce qui, à la base, était important pour nous et du coup l'est toujours d'une certaine manière. Donc comme on vient de le voir, les trois choses les plus importantes, c'est d'abord le sexe pour la procréation. En fait, c'est une question de survie. Tous les animaux, et on en fait partie, ont cet instinct de survie. Et dans cet instinct de survie, il y a l'instinct de dire qu'il faut procréer pour pouvoir continuer l'espèce. Et donc c'est pour ça que le sexe fait vendre. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre absolument du sexe dans toutes vos campagnes de publicité, dans tous vos produits ou dans vos services. Mais par contre, il faut absolument qu'il y ait quelque chose lié à cela. Le deuxième besoin fondamental, évidemment, c'est la nourriture. On en cherche toujours aujourd'hui, et on le fait depuis la nuit des temps. C'est crucial pour nous, c'est vital, on en a besoin. Et le troisième point, c'est celui qu'on appelle la dominance sociale. C'est pour ça que les belles voitures fonctionnent, que les belles montrent fonctionnent. C'est parce qu'on a besoin, c'est un besoin fondamental, d'essayer de dominer les autres pour encore une fois avoir plus de sexe et plus de nourriture. Si vous parvenez, avec votre produit ou service, à satisfaire l'un ou plusieurs de ses besoins, vous avez gagné. Votre client se sentira aimé et respecté, du coup il sera plus dominant, du coup il aura plus de sexe et de nourriture, du coup ses gènes vont mieux se diffuser, et ensuite il sera heureux. Tout cela a été bien entendu vérifié et prouvé par de nombreux scientifiques, parmi lesquels Maslow et Darwin. Il est extrêmement important de bien comprendre une chose très simple. Le seul but du cerveau humain, c'est de se faire plaisir, grâce à ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est une enzyme en fait que le cerveau va sécréter dans votre corps lorsqu'il se sent heureux, lorsqu'il ressent du bonheur, du plaisir. C'est pour cette raison que le cerveau cherche sans arrêt cela. Il cherche les gestes ou les actions qui vont lui apporter du plaisir, et il essaye de limiter les actions qui ne lui en apporteront pas. C'est pour cela, par exemple, qu'on a parfois du mal à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Même si on sait qu'on doit les faire. Le cerveau sait que cette activité ne nous plaît pas, ne nous procure pas de plaisir, pas de bonheur. Du coup, il essaye de l'éviter au maximum. C'est comme ça qu'on arrive à tomber dans ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire repousser toujours au lendemain des choses qu'on doit faire aujourd'hui. En réalité, notre cerveau produit des sortes de drogues. La dopamine, ce serait comme une drogue finalement, puisque plus on en a, plus on en veut. Et donc, c'est pour ça aussi que les produits qu'on appelle les produits à la mode, les belles voitures, belles montes, les jolis téléphones portables nouvelle génération, etc., donnent absolument envie d'acheter. Pour cette raison simple, c'est qu'on se dit, psychologiquement, si on arrive à acheter ce produit, à l'avoir, on va être donc à la mode. Et encore une fois, on va avoir un statut social plus élevé, on va donc avoir plus de chances d'avoir du sexe et de la nourriture. On retombe toujours sur la même chose. Et donc, on va réussir notre vie, entre guillemets, ou réussir en tout cas ce pour quoi nous sommes ici. C'est pour toutes ces raisons, en fait, que tous les produits qui sont liés d'une manière ou d'une autre, que ce soit via leur marketing ou via leur utilisation même au sexe ou à la nourriture, se vendent plus facilement. D'ailleurs, le marketing de l'automobile l'a bien compris, et c'est pour ça qu'on se demande parfois s'il s'agit du salon de l'automobile ou du salon de la prostitution. Je reprendrai d'ailleurs, pour pimenter cet exemple, une citation d'un très grand publicitaire qui s'appelle Ogilvy, du siècle dernier, qui dit « Si vous souhaitez obtenir un maximum d'exposition pour votre produit, mettez à côté une jolie mannequin. Si cela ne suffit pas, déshabillez-la. Et si ça ne suffit pas encore, changez de mannequin. » Un autre exemple très intéressant, dans un roman qui s'appelle Saint-Germain ou la négociation, où on se rend compte, en fait, que le fait de faire intervenir une belle femme à un moment précis de la négociation, augmente les chances de réussir cette négociation. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi des produits qui sont prouvés dangereux, cigarettes, alcool, etc., se vendent toujours aussi bien ? C'est parce qu'ils sont de véritables drogues, ce sont des addictions. En fait, le cerveau a plusieurs addictions, plusieurs types d'addictions. Il y a les addictions internes, qu'on a vues tout à l'heure avec la dopamine. Plus il a de la dopamine, plus il en veut. Et puis, il y a les addictions externes. Tout ce que vous allez ingérer, par exemple, qui va vous permettre d'avoir cet état de bonheur et de joie, parfois instantané, parfois un petit peu plus long. C'est pour cette raison que de nombreuses entreprises utilisent des drogues excitantes ou des produits qui vont rendre littéralement accro à leurs clients. Ça peut être le sucre, ça peut être le gras, ça peut être la nicotine, ça peut être l'alcool. Ça peut être énormément de choses qui vont rendre littéralement accro les gens et va faire ce qu'on appelle du « repeat business », c'est-à-dire que les gens vont revenir sans arrêt acheter le produit. En parlant de drogue, il y en a une bien connue, c'est celle des jeux, des loteries ou autres casinos. Des gens continuent d'acheter des billets de loto, d'acheter des morpions, d'acheter des choses qui vont leur permettre de rêver sur le fait qu'ils vont peut-être gagner un jour le gros lot. En fait, toutes les statistiques montrent qu'ils ont très 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 peu de chances de réussite. Mais en fait, l'homme est très mauvais statisticien. Il pense qu'il va avoir la grinta, qu'il va avoir le truc que les autres n'ont pas. Et grâce à ça, ces vendeurs de rêves, finalement, parviennent à continuer à vendre leur jeu, sachant très bien que ce sont eux les véritables gagnants. N'hésitez pas également à jouer sur une corde très sensible. Montrez à vos clients que grâce à votre produit ou service, ils vont dominer. Ils vont eux-mêmes apporter quelque chose d'important à leurs clients, à eux peut-être, ou à leur famille, ou à leurs amis. Bref, que l'utilisation et le fait d'avoir votre produit ou service va faire qu'ils vont avoir une certaine dominance par rapport aux autres. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je voulais vous remercier d'être nombreux à suivre le Montez Sans Business Show et je vous dis à la semaine prochaine. On va vous remercier de la marcheé par rapport aux autres. Merci. Merci.